Est-ce que finalement notre métier de psychiatre, notre métier de psychiatre, est d'être attentif ou d'être toujours prêt à l'utopie ? Je pense à des gens comme Ouri, ou je pense à des gens qui ont finalement dit notre spécificité sur le plan social, c'est d'être toujours en résistance. J'y lirais le lien, est-ce que les psychiatres ne doivent pas toujours avoir une utopie prête ? Mais c'est évident, parce que sans ça, pourquoi choisirait-il ce métier ? Nous sommes dans une société, je pense vraiment de l'inéluctable et du protocole, s'ils n'ont pas les moyens internes de résister, pourquoi choisirait-il ce métier ? Moi je leur conseille de faire dermato à ce moment-là, ou de choisir autre chose, ou même d'aller préparer les concours à une célèbre école qui se trouve à Strasbourg, qui a pour but de peaufiner l'inéluctable, l'automatique, etc. Ça n'a aucun intérêt, alors peut-être on peut dire que je suis d'une génération de 68, qui est une génération d'emmerdeurs, justement, pour reprendre le terme. Mais je pense, moi, pour en discuter avec les internes ou avec les élèves infirmières, je pense que ce souffle-là, il existe. Et qu'on va à la rencontre de l'autre quand on choisit ce métier, sans ça, il faut vraiment faire autre chose. D'accord.